Alors, il y a beaucoup de gens qui disent qu'il faut faire le ménage dans Facebook et les médias sociaux parce qu'il s'écrit trop d'affaires, ça n'a pas de bon sens, des trucs improbables, extrémistes et tout ça, il faut faire le ménage. Mais qui va décider ce qui est acceptable, ce qu'on peut publier, ce qu'on ne peut pas publier? Est-ce que ça va être sur une base d'idéologie? Est-ce que ça va se transformer en censure, sous prétexte de protéger les gens des mauvaises pensées? Est-ce que ça va se transformer en censure? Romain Gagnon, les auteurs, les conférenciers, il y avait une page d'auteur, parce que sa page personnelle sur Facebook, une page d'auteur, il est banni à vie de Facebook. Quoi, c'est un néo-nazi? C'est un super-raciste? Qu'est-ce qu'il a pu écrire pour être banni à vie? Romain Gagnon, bonjour. – Bonjour. – T'as écrit un livre sur la religion, en fait, contre la religion, l'homme créa Dieu à son image, qui était excellent. On s'est vu souvent, t'as écrit la biologie de l'amour récemment, avec un chapitre justement sur l'idéologie de genre, puis t'as un point de vue très critique, puis tant mieux vivre la liberté d'expression. Qu'est-ce que t'as écrit, bordel, pour être banni à vie de Facebook? – J'ai simplement passé un commentaire sur Iman Khalif. – La boxeuse algérienne. – Exactement. Il y a deux semaines, j'avais écrit un article au CIO, qui a été publié d'ailleurs dans 8 quotidiens au Québec, à son sujet. J'exprimais une opinion qui est scientifiquement valable. En fait, la même journée, Richard Dawkins, qui est un des plus éminents biologistes encore en vie à l'heure actuelle sur la planète, a écrit la même chose que moi. – En disant, là, XY, XY, – Il décrit son problème, effectivement. C'est une hormone qui manque quand t'es jeune. Fait que tu nais avec un phénotype fille, puis tu découvres que t'es un gars rendu à l'adolescence seulement. Fait que j'en parlais déjà dans mes livres dans le passé de ça. Alors, j'exprimais la même opinion que Richard Dawkins, et crois-le ou non, moi et Richard Dawkins, en même temps, le même jour, on se fait bloquer par Facebook. – Richard Dawkins aussi? – Oui. – Bien, c'est bon, t'es en bonne compagnie, mon gars. – Bien, là, que moi, je me fasse barrer, c'est une chose, mais Richard Dawkins, c'est quand même... – Parce que là, on dit, oui, l'association de boxe amateurs qui avait dit qu'elle ne pouvait pas se qualifier comme fille parce que finalement, c'est un homme, on le dit, oui, mais ne croyez pas cette association-là, c'est des Russes. – Bien, c'est ça. – C'est des Russes, il ne faut pas croire ce que les Russes disent, etc., etc. Donc, il y a eu tout un débat là-dessus, puis toi, tu dis... – Tout ce que j'ai dit, là, je vais te le dire, j'ai fait un parallèle avec une histoire qui date de la Deuxième Guerre mondiale. Pas longtemps après la Deuxième Guerre mondiale, il y a des scientifiques allemands qui ont établi un lien entre le tabagisme et le cancer. – OK. – Et la réaction de nos compagnies de tabac en Amérique, c'était de dire, croyez-les pas, c'est des nazis. – Hum. – Fait que moi, je faisais un parallèle, là, je disais... – Et finalement, l'OTAN a démontré qu'ils avaient raison. – Qu'ils avaient raison, bien oui. Puis là, l'argument, là, on a un gynécologue qui travaille pour l'Association de boxe internationale qui vient dire c'est un homme, OK, elle a un cariotype masculin. Puis le seul argument de CEO, c'est croyez-le pas, c'est des Russes. – Mais oui. – Moi, comme on avait dit à l'époque, croyez-le pas, c'est des nazis. – Exactement. J'ai juste ça de ce parallèle-là. – Barré à vie. – Ça ressemble à quoi, être barré à vie? S'il t'envoie un message en disant, M. Romain Gagnon, vous êtes barré à vie de Facebook, c'est quoi? – Il m'envoie un message en disant, votre cas est sous-analyse? – Sous-analyse par qui? – Ah, tu peux jamais savoir. – Non, non, mais là, – Tu peux pas leur parler à ces gens-là en plus. – T'es dans le tribunal, c'est qui qui est dans la... – Invisible, invisible. – On va te faire entendre, j'imagine, dans un tribunal, t'as le droit, toi, pour te défendre, ton... – Non. – C'est en haut? – Ouais. – Puis on va régler ton cas, on va voir, on se penche sur ton cas. – Tu sais, Martineau, Richard, à l'automne, j'avais été restreint déjà. OK? Si ce soir-là a commencé, mes débourses avec Facebook ont commencé à l'automne. Moi, j'avais une page avec 5 000 followers, OK? Quand je faisais une publication, j'avais entre 500 et 20 000 réactions à chaque publication. Elle marchait fort, ma page. Et là, le jour au lendemain, 3 novembre, Facebook restreint mon compte. Et là, je faisais une publication, j'avais entre 20 et 100 réactions. – Fait que là, tu voyais il y a un gay sur roche. – Là, il me le dit carrément, je suis restreint. Fait que moi, je communique avec Facebook. Mais le problème de Facebook, les seules personnes à qui tu peux parler, c'est des personnes qui travaillent pour la publicité. Mais eux autres n'ont aucun contrôle sur la censure. Fait que je perdais mon temps. – Tu ne peux pas parler aux gens qui décident... – Impossible. Impossible. Puis là, il me disait, ben écoute, reste tranquille pendant 6 mois. J'ai dit, mais pourquoi vous m'avez censuré? Ah, parce que t'as fait une publication pédophile. Jalot. Écoutez là, peut-être que votre algorithme d'intelligence artificielle s'est gouré, mais c'est quoi ça faire là? Ça ne vous tenterait pas d'avoir un humain qui révise ma publication? Je dénonce la pédophilie au sein du clergé catholique. Je ne suis pas pédophile. Je fais le contraire. Je dénonce la pédophilie. – Écoute, j'ai été barré moi aussi de Facebook à quelques reprises parce que je montrais quelque chose que je dénonçais. Je dis, regardez donc ça, ça n'a pas de maudit bon sens. Puis eux autres pensaient que j'appuyais... – Même principe. – Incapable de voir le paradis, le sarcasme parce que c'est des sartiques d'algorithmes puis ils n'ont pas d'intelligence. – Bon, bien écoute bien la suite, OK? À un moment donné, après avoir dépensé je ne sais pas combien de plus de 100 heures sur le dossier à essayer de parler à tout le monde, ça me disait que si je restais tranquille dans six mois, il allait débloquer mon compte. J'ai pris mon mal en patience puis je vais attendre. – C'était tranquille. – C'est de malheur parce que mon livre La biologie de l'amour était au troisième rang à cause de la publicité que je faisais sur Facebook. Là, je n'avais plus de publicité que je suis tombé au 97e rang. – C'est ça. – Un mois après. En tout cas, trois jours avant l'expiration de mon délai de six mois, devine quoi? Nouvel avis de Facebook. Deuxième publication pédophile. Bien, voyons donc. Je dénonce des propos pédophiles de l'ayatollah communi dans son livre vert à l'époque. Donc, je dénonce la pédophilie au sein de l'islam puis on m'accuse de pédophile encore. – T'as une minute, t'as une minute, là, si tu dénonces la pédophilie au sein de l'église catholique, ça passerait. Mais t'as dénoncé la pédophilie au sein de l'islam. – J'ai fait les deux. – Ça se peut-tu, ça? – J'ai été barré deux fois. – T'as été barré aussi pour l'église catholique. – Oui. Bien oui, la première fois, c'était l'église catholique puis la deuxième fois, c'était l'islam. Alors, là, j'ai dit « Wow, là, ça fait, là. » Et là, j'ai pris une injonction contre Facebook. Et je suis passé en cours le 21 juin avec les avocats de Facebook. – T'es passé en cours. – Je suis passé en cours. J'ai tout expliqué ça à ton collègue Pierre Nantel pendant le temps que t'étais en vacances au Japon. Alors, j'arrive en cours. Puis Facebook, c'est même pas défendu sur le fond. Elle a juste dit « Toute personne qui fait affaire avec Facebook, quand elle accepte les conditions au début, qu'elle met un X en petite case, elle accepte la petite condition écrite en caractère numéro 6, miniature, qui dit que tout différent entre Facebook et ses membres doit être réglé devant un tribunal de Californie. Par conséquent, les tribunaux canadiens n'ont pas juridiction pour traiter de ce cas-là. » – Bien, voyons donc. – Là, mon avocat, il répond, écoutez, là, ça, on appelle ça dans le jargon juridique une clause d'élection de fort. Et ça s'applique aux questions commerciales. Mais là, il n'est pas question d'une question commerciale, il est question de la liberté d'expression qui est un droit garanti par la Charte des droits et libertés du Québec. Alors, mon avocat, il dit au juge, la clause de fort ne s'applique pas ici. – Bien. – Mais sais-tu quoi? Le juge. C'est ça le problème avec la justice, hein? Ça dépend toujours sur quel juge je tombe. – Bien oui, bien oui. – Je tombe sur Stéphane Lacoste. Sais-tu c'est qui, Stéphane Lacoste? – Non. – C'est l'ancien lieutenant de Justin Trudeau au Québec pour le Parti libéral. OK? Il a été promis par Justin Trudeau en 2019, juge, puis avant d'être promu juge, qu'est-ce qu'il faisait? Il était militant contre la loi 21. Et cette année-là, je te rappelle que j'ai sorti un livre qui s'appelle « Et l'homme créé adieu à son image » qui faisait la promotion de la laïcité. – Bingo! Ding, ding, ding. – Tu te connais avec les filles. – Tu sais quoi la suite? Tu te représentes à la cour? – Le juge a rejeté mon injonction et j'avais 30 jours pour faire appel. J'ai fait appel. Je m'en vais à la cour d'appel du Québec. Mais là, devine quoi? Je viens de recevoir un document de 80 pages de Facebook écrit par trois avocats à Montréal. Pas donné ça, là. qui, là, je passe en cours le 2 décembre. Facebook a pris une motion pour aller, ça porte un nom technique, qu'importe, mais pour empêcher, pour dire à la cour de ne pas regarder cet appel-là. On se comprend bien. – C'est fou. – Ils ne veulent même pas se rendre en cours. Ils disent à la cour « Non, non, écoutez même pas cet appel-là. » – On va s'en reparler en décembre. Le temps presse, le temps enfile, malheureusement. On s'en reparle en décembre. Puis moi, je parle de ton cas parce que c'est un cas. Mais j'imagine, c'est-tu d'entrer en comptant parce qu'il y a d'autres gens comme toi? – Je vois des cas à gauche puis à droite qui sont partout sur la planète. Puis tu devines bien, Richard, que si je gagne en cours d'appel, ils vont aller en cours suprême. C'est clair et net. Parce que là, tu imagines-tu l'impact que ça a? Si je gagne ça, ça veut dire que n'importe qui au Canada qui a un litige avec Facebook, dorénavant, va pouvoir faire affaire avec un tribunal local. Ce n'est pas le même coût. Faire affaire avec des avocats que tu ne connais pas en Californie, déjà que c'est la place sur la planète que les avocats coûtent le plus cher. Puis ils coûtent encore plus cher quand tu viens d'ailleurs. Mais là, tu vas pouvoir faire affaire avec un tribunal local. C'est une cause qui est super importante. – Bravo, Romain Gagnon, on va suivre ça. Biologie de l'amour, ton dernier livre, va sortir début septembre, dans quelques jours, en anglais. – En anglais, oui. – C'est bon. Vendu sur Amazon? – Vendu sur Amazon, oui, exact. – Ils ne t'ont pas barré encore, eux autres, Amazon? – Ah non, ça va très bien qu'Amazon ne pas barré. – Romain Gagnon, merci, puis on se situe au courant. – Merci beaucoup, Richard. – Salut, bye.